Après ce débat sur le métro-salle, les conseillers de Paris ont voté ce matin un projet de rénovation des fontaines de la capitale pour que l'eau coule partout où c'est possible. Et puis les élus ont adopté le projet d'aménagement des terrains de Bercy. Il y aura une salle Omnisport bien sûr, mais pas seulement cela. Bercy, c'est parti. Si les délais sont respectés, la capitale aura ici même et dans trois ans son nouveau vélodrome d'hiver. Le projet des deux architectes Andro et Parra a un peu plus de 1000 jours devant lui pour sortir de terre. Sur le terrain, les premiers travaux de déblément ont commencé. Deuxième visage à venir du nouveau Bercy, un espace vert de 15 hectares. Ce dernier sera facile à aménager puisque les arbres sont là. 600 arbres centenaires que la municipalité parisienne s'est engagée à respecter. Les vieilles venelles pavées seront conservées par endroits, tout comme certains bâtiments caractéristiques de la grande époque de Bercy. Quant aux nouveaux entrepôts de vin, ils s'installeront beaucoup plus à l'est à la hauteur de la gare Bercy-Rapé. Les pinardiers ne quittent donc pas les lieux, ils s'y réinstallent. Un tiers du secteur leur est réservé. Autre sujet abordé aujourd'hui au Conseil de Paris, une communication sur les fontaines de la capitale. 150 fontaines et bassins que la municipalité va restaurer. 5 200 000 francs leur seront consacrés en 80, parmi les premières bénéficiaires, les fontaines de la place du Théâtre Français.